Moi, ambassadeur Agalawal, mon spectacle, depuis que j'ai commencé mes spectacles, depuis le premier, je suis à mon sixième spectacle. C'est moi-même qui ai financé ça de ma propre poche. Ce n'est pas quelqu'un qui finance mes spectacles. Vous comprenez ? J'ai une structure qu'on appelle 2A Initiative. 2A, c'est ambassadeur Agalawal Initiative. 2A Initiative. Donc, comment vous voulez que j'arrive à organiser mon événement si moi-même, je n'ai pas d'appui ? Si je me ferme aux gens qui veulent m'aider. Je choisis le terme « je déménage » parce qu'effectivement, c'est un déménagement. On peut considérer ça comme tel dans la mesure où j'avais l'habitude de jouer au palais de la culture d'Abidjan-Trècheville. Mais là, je vais dans un nouveau cadre, qui est le palais de congrès de l'Hôtel Ivoire. Donc, c'est un déménagement. Puisque c'est un mouvement, c'est un déplacement. Donc, c'est un déménagement. Cela va me donner l'occasion aussi, bon, peut-être de survoler certaines questions d'actualité. Voilà un peu ça, en fait. Mais c'est un déménagement. Et donc, je vais avec mes bagages. J'ai déjà rassemblé tout ce qu'il faut comme bagages pour déménager. Donc, je suis prêt. Je déménage. C'est normal, c'est dans l'ordre naturel et normal des choses. Parce que le palais de congrès de l'Hôtel Ivoire est réputé pour être un coin de prestige. Un coin qui peut être un peu comme un symbole de baromètre pour évaluer l'évolution d'un artiste. C'est parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, pour jouer au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, c'est pardonné à tous. C'est vraiment, d'ailleurs, même un orgueil pour certaines personnes qui jouent là-bas. Quand tu as fini de jouer, tu tapes ta poitrine. Moi, là, j'ai joué au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire. Donc, c'est une fierté. Et nous, on a envie d'avoir cette fierté là aussi, de sentir qu'on a évolué. Et de sentir que notre public croit vraiment à nous. Parce que nous suivons jusqu'au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, où les prix sont un peu différents par rapport au palais de la culture. Bon, ça veut dire que quand même, les gens ont beaucoup confiance. Et les gens aiment vraiment ce que tu fais. Et tu peux te glorifier d'être un artiste vraiment de conviction. Apprécié. Oui, ça se passe très bien. Dieu merci, tout se passe bien. Les tickets se comportent très bien, d'ailleurs. Et comme les gens le disent, les tickets, c'est entre 25 000, 50 000 et 100 000. Nous, on a inscrit ça dans un aspect un peu comique, théâtralisé. On dit qu'on déménage. Donc, on dépose le langage du déménagement, du loyer. Donc, la caution, c'est 100 000, c'est 4 mois de caution. Et l'avance, c'est 50 000. Et puis le loyer, c'est 25 000. On va me dire, mais pourquoi la caution, c'est 4 mois ? Bon, normalement, mon Côte d'Ivoire, c'est 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Mais vous savez, la caution, quand vous finissez de payer les 2 mois, il y a 1 mois d'agence. Et puis aussi, vous payez 1 mois pour Hussier. Hussier qui va venir, donc ça fait 4 mois. Voilà. C'est ce qui fait 100 000. Ben, moi, je fais une vidéo. Chacun a son interprétation. Ben, moi, j'ai dit que c'est juste une vidéo. Et moi, je pense que je déménage. Et j'ai besoin de moyens pour déménager. Si je n'ai pas l'argent pour payer la caution. Ben, moi, je pense que c'est qui m'appartient. La Côte d'Ivoire, ça m'appartient aussi. Et je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un pour vendre la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vendu. Maintenant, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à venir me voir. Et puis, on va discuter comment je peux l'aider un peu. C'est que le blanc m'a donné quand il est vendu. Ben, après, bon, chacun fait son interprétation. Sinon, à la base, c'est juste pour faire rire les gens. Et c'est juste pour promouvoir davantage le spectacle. Mais derrière, quand même, il faut reconnaître que, bon, peut-être que c'est pour essayer de souligner un peu le problème de certaines personnes qui vendent peut-être des terrains, qui vendent aussi des forêts, comme ça, des patrimoines publics. Et puis, bon, souvent, ça ne va pas quelque part, quoi. Donc, moi, ambassadeur à Garawal, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de problèmes. Et la Côte d'Ivoire, souvent, on a l'impression que ça nous fatigue. Tu te réveilles le matin, il y a un nouveau dossier. On ne dort pas bien. Donc, il y en a même qui ont dit, on doit quitter le pays. Et puis, les gens vont faire les travaux. On va revenir. Moi, quand j'ai regardé, je dis, non, ce n'est pas la peine de quitter. Vendons le pays. Et puis, chacun va se chercher. Tous les spectacles m'ont marqué. Parce que tous les spectacles ont eu du succès jusque-là. Donc, je n'ai même pas de préférence en tant que tel. Parce que tous les spectacles partaient crescendo. Et ça a été du succès à succès. C'est ce qui m'a convaincu. Sinon, je n'allais même pas me lever pour dire que je m'en vais à l'hôtel Ivoire. Quand on va à l'hôtel Ivoire, c'est qu'on pense qu'on a fini au palais de la culture. On a atteint un certain niveau. Donc, on va essayer le palais de congrès de l'hôtel Ivoire. Parce que là-bas, quand même, c'est un coin de référence. Où les grandes solidités du monde entier jouent. Mais moi, je vais aller écrire mon nom là-bas aussi. Pour montrer aux gens que nous aussi, les humoristes, on peut aussi remplir le palais de congrès de l'hôtel Ivoire. Et ça, moi, je pense que c'est un message aussi d'espoir à tous les jeunes qui ont envie de réussir. Parce que nous aussi, on est parti d'un bas niveau. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même au palais de congrès de l'hôtel Ivoire. Ça veut dire qu'on a fait du chemin. Et ça veut dire aussi que la société nous reconnaît comme telle. Et qu'on est un modèle aussi. J'ai des partenariats avec des entreprises qui m'accompagnent. Ça, je ne peux pas nier. Maintenant, chaque partenaire vient avec les moyens qu'il faut. Selon ses disponibilités financières. Et nous, en retour, en contrepartie, on essaye de donner la monnaie aussi à notre façon. Selon les termes du contrat, en fait. Donc, voilà, on a quand même quelques partenaires. Et ça, ça nous fait plaisir. Ça veut dire que les entreprises, beaucoup, nous font confiance. Parce que chacun a ses problèmes. Et puis, les spectacles souvent ne se présentent pas dans le même contexte. Il peut se trouver que tu ailles vers des partenaires précis. Et puis, le moment où tu es allé vers eux, leur budget ne permet pas qu'ils t'accompagnent. Moi, je sais que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde t'accompagne en même temps. Il peut arriver. Mais moi-même, il y a des entreprises où j'ai déposé des dossiers. Ils ne m'ont pas accompagné. Mais je ne leur en veux pas. Parce que quand même, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, je peux dire aussi que la même façon, on reproche aux gens d'accompagner plus peut-être des gens qui viennent chez nous. C'est comme ça, nous aussi, quand on a des spectacles à l'étranger, les gens aussi nous accompagnent. Ils accompagnent nos spectacles. Et les artistes de ces pays-là aussi se plaignent. Oui, quand ils viennent d'ailleurs, vous les accompagnez. Nous aussi, on dit la même chose ici. Donc, je pense que, bon, ça arrive. Chacun vit son expérience. Mais moi, je vais dire Dieu merci. Quand même, je ne peux pas être ingrat. Il y a des entreprises. Il y a des partenaires. Il y a même des personnalités, des personnes privées, tapis dans l'ombre, qui essayent de m'apporter leur soutien. Et surtout, le plus gros soutien et le plus gros partenariat que j'ai reçu, les parrains même, c'est le grand public. En payant Métiquan pour venir au spectacle. Donc, je pense qu'on a toujours des gens, des partenaires pour nous soutenir. Merci. Moi, je vois l'humour, surtout le spectacle de l'humour, comme de la littérature. Je vois ça comme la dissertation, les sujets, les commentaires composés. Souvent, c'est des textes. Il faut décortiquer. Pour moi, la société, notre actualité est un texte que nous-mêmes, nous lisons tous les jours. À un moment donné, il faut s'asseoir pour souligner quelques traits, pour voir comment on peut les développer, comment on peut essayer de trouver les sens cachés de certaines choses que nous vivons tous les jours. Donc, nous, on essaie de trouver le sens comique, à quoi ça renvoie. Et tu sais, c'est mieux d'utiliser le style humoristique pour parler de certains sujets qui fâchent. Donc, nous, on le fait. Maintenant, quand on choisit les thèmes, moi, j'ai choisi les thèmes où je pense ont quelque chose à voir avec nos difficultés au quotidien. Donc, quand je dis que je déménage, vous allez retrouver ça peut-être ailleurs. Quelqu'un a déjà déménagé. Même, il y a des politiciens qui déménagent. Il y en a qui quittent des partis politiques, qui vont dans d'autres partis politiques. Tout ça, c'est des déménagements. Vous voyez, mais nous, à notre niveau, nous, on est content de déménager du palais de la culture au palais du congrès de l'hôtel de l'Ivoire. Dans tous les cas, chacun s'est déplacé. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc, c'est ça. Il faut toujours, moi, ma conception de l'humour. Je ne veux pas faire rire les gens pour faire rire les gens. Moi, je veux faire rire les gens juste pour apporter quelque chose, pour faire un peu, laisser un message derrière ce que moi, je fais comme le d'humour. Voilà. Et c'est à chacun d'apprécier. Mais l'essentiel, c'est de faire rire les gens. J'ai vu sur les réseaux sociaux souvent les commentaires que, bon, nous, on banalise. Oh, il s'en va romper. Oh, c'est ça, c'est la mendicité. Non, les gens se trompent. Tu sais, dans la vie, quand tu sais ce que tu veux, tu te trouves les moyens qui peuvent t'accompagner à réussir. Moi, quand j'ai commencé, je lui ai dit que je m'appelle ambassadeur. Si je suis un ambassadeur, ça veut dire que je suis une autorité, une personnalité entre griffes. Mais si un ambassadeur a un événement, vers qui il doit se orienter d'abord ? C'est vers ses collègues autorités. Donc, voilà, je vais vers ces personnalités-là, en tant qu'ambassadeur, pour leur dire, ah, collègues, j'ai mon événement, je vous invite. Donc, je vais juste pour les inviter. Mais quand j'arrive, et puis, les gens, ils pensent qu'on va voir les autorités comme ça. Vous pouvez voir les ministres. Moi, je ne fais pas la politique. Mais si je dois aller voir un ministre qui me donne, qui est ouvert à moi, qui accepte de me recevoir, ça veut dire que la personne a de l'estime pour ce que je fais. C'est ce que moi, je reconnais d'abord. Et puis, ne va pas voir un ministre qui veut. Tout dépend de ce que tu représentes dans la société. Donc, on ne va pas là-bas pour mendier comme de toute façon les gens le disent. Et puis, d'ailleurs, moi-même, ce n'est pas ça qui est mon truc. Moi, je vais juste pour inviter ceux que je peux inviter. J'ai déposé un peu partout des demandes d'audience. Ceux qui sont disposés à me recevoir, quand je vais, je les invite. Et d'ailleurs, eux, ils sont réjouis. Ça leur fait plaisir de savoir que tu les considères, tu t'es déplacé vers eux. Vraiment, c'est ça qui est important. Tu t'es déplacé vers eux pour les inviter. C'est vraiment un signe de respect. Et ceux qui ont les moyens et qui ont envie de t'encourager, ils payent des tickets pour inviter d'autres personnes aussi. Mais ce n'est pas qu'eux qui payent, le grand public aussi paye. C'est normal. Bon, pourquoi vous ne dites pas aussi que quand les artistes ont des événements, ils passent sur toutes les télévisions. Ils auraient pu s'asseoir à la maison. Et puis, les télés vont parler de ça. Mais ils se promènent sur les télés pour faire la promo et la communication. Les journalistes viennent s'intéresser à l'événement qu'ils organisent. Ça aussi, on peut regarder ça de cette façon-là aussi. Pourquoi les gens s'intéressent? Les gens s'intéressent à ça. Donc, quand les artistes se déplacent vers les personnalités, c'est pour les informer, c'est pour les inviter. Parce que ce sont des autorités qui ne sont pas souvent disponibles pour suivre notre communication. Donc, il y en a aussi qui t'appellent, qui t'appellent pour dire, « Ah, j'ai appris que tu as un événement, il faut venir me voir. » Mais si une autorité m'appelle pour dire, « Viens me voir, que je ne veux pas. » C'est comme si j'ai manqué de respect à la personne. Et puis, quand tu vas voir cette autorité, nous sommes tous des artistes. Quand on dit un artiste, c'est une star. Une star, c'est une lumière qui scintille. Tu ne peux pas arriver quelque part et puis cacher. Tout ce que tu vas faire, ça va se mettre à la lumière. Et puis, la personne est contente de te recevoir et a envie qu'on sache qu'elle t'a reçu. C'est une fierté. Donc, nous, on est fiers de ça. On n'a pas le monde de ça. Donc, dire que les gens ont l'habitude, ils vont tout le temps vers les gens, mais en même temps, reproche au public de venir à chaque fois au spectacle, quand il y a des spectacles. Parce que c'est les mêmes rencontres. Voilà. Donc, si tu dis à un artiste de ne pas aller vers ses admirateurs, parce que les autorités aussi sont souvent des admirateurs de ces artistes-là, c'est que tu ne veux pas qu'il existe. Mais c'est différent d'aller demander l'argent. Ah, vraiment, ça ne va pas chez moi. Il faut m'aider. Aie pitié de moi. Non. Ce qu'on fait déjà, c'est du travail. On se bat. On se bat. Et les gens doivent reconnaître ça d'abord. On lutte. On se bat. Moi, ambassadeur, mon spectacle, depuis que j'ai commencé mes spectacles, depuis le premier, je suis à mon sixième spectacle. C'est moi-même qui ai financé ça de ma propre poche. Ce n'est pas quelqu'un qui finance mes spectacles. Vous comprenez ? J'ai une structure qu'on appelle 2A Initiative. 2A, c'est ambassadeur à Galawal Initiative. 2A Initiative. Donc, comment vous voulez que j'arrive à organiser mon événement si moi-même, je n'ai pas d'appui ? Si je me ferme aux gens qui veulent m'aider ? Mais le faire, ce n'est pas mondial. Au contraire, on doit être fier parce qu'on est pris au sérieux, sinon on n'allait pas nous recevoir. Il faut dire simplement que j'étais dans un environnement qui m'avait influencé. Parce qu'à l'époque, au moins je commençais de l'humour, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui faisaient de l'humour comme moi. et c'était dans la période où tous les artistes arboraient des styles assez distinctifs. Tu vois, non ? Comme tu vois, par exemple, tu te rappelles, tu entends Digbe Cravate. Pourquoi ? C'est parce qu'il portait une cravate kilométrique et puis ça faisait de lui un style particulier. C'était son identité. Tu vois, quand les Zongo et Tao, ils avaient leur façon de s'habiller, même lui de faire, on disait qu'ils portaient un manteau avec fusil. Adam and Daiko, tous ceux qui ont été à cette époque où moi, j'apprenais, j'étais derrière eux, ils s'habillaient, ils avaient leur style. Donc, moi aussi, j'avais mon style. Et en tant que tel, moi, j'ai peut-être exagéré un peu, mais parce qu'eux, ils étaient déjà à la lumière. Moi, qu'on ne connaît pas, il faut bien que je me fasse remarquer. Donc, en même temps, le couper, décaler, aidant, où il fallait choquer pour se faire voir. Il fallait que j'impressionne d'abord par mon style parce que tu ne me connais pas. Tout de suite, tu as envie de savoir par curiosité ce qui va venir faire. Une fois que, par mon accoutrement, j'étais happé, alors je te délivre mon message du mot et puis je sors. Et puis, ça fait, c'est ce qui se passe, en fait. Mais j'ai évolué parce qu'on n'est plus dans le même contexte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu raffiné, c'est devenu fin, c'est devenu beaucoup plus stylé. Et il y a beaucoup de modérations dans le style vestimentaire. Mais il faut que les gens comprennent, on évolue. Si depuis longtemps, tel que je m'habillais, c'est la même chose là. À un moment, il y a des gens, lui, il aime trop ça, il est monotone. Il faut s'adapter avec l'évolution du temps. Je ne peux pas vous dire « je déménage », c'est le thème. Et dans un déménagement, il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut dire. Si Makosso, son actualité mérite qu'on fasse des caricatures, on va le faire. Mais sinon, moi, je ne prends pas l'actualité d'un individu par rapport aux autres. Moi, je parle de ce qui impacte notre société. Je parle des problèmes de notre société et j'essaye de les transposés d'une certaine façon face au public qui est là et face aux autorités qui viennent même à mon spectacle de sorte qu'ils sachent que « ah, donc nous, on ne savait pas, c'est la réalité comme ça, c'est comme ça, les choses se passent. » Il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants que certaines fiturités que les gens propagent plus. Mais nous, on reste concentrés sur notre quotidien, sur le problème des Ivoiriens. Je n'aime pas beaucoup me mettre dans le buzz des actualités qui arrivent chaque jour parce que je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Là où moi, je m'exprime, c'est sur la scène et c'est sur la scène que moi, je m'exprime et je développe ce que j'ai fait. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Je veux dire que moi, j'ai fait de la littérature. J'ai fait une série littéraire. J'ai fait le bac A, j'ai fait le département d'anglais et j'ai même fait, je m'étais même inscrit en Master 2, gestion des conflits et paix. Donc, vous comprenez que quand je dis que je suis ambassadeur, ce n'est pas par hasard. Donc, je sais de quoi je parle et je suis très investi dans la chose publique. Voilà pourquoi on a l'impression que peut-être, oui, je touche des sujets trop sensibles, des sujets trop durs. Mais, si nous, on ne parle pas de ça, qui va parler de ça? Mais parler des sujets un peu différents, comme ce que les autres abordent, ne veut pas dire qu'on fait la politique. Seulement, on parle de ce qui nous concerne, de nos problèmes. Et si la politique est dedans, et qu'on doit critiquer, moi, dans l'humour, je le fais, et puis, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je sais que c'est ce qui me vaut autant d'admiration au sein de la population. J'ai appris sur l'état l'humour. D'abord, je peux dire qu'il faut avoir d'abord un talent, peut-être dormant, toi, et puis avec les confrontations, tu développes ça. Donc, moi, j'ai appris à l'école des guides de fer, j'ai appris à l'école des Adama Daiko, des Zongo, des Tao, des Abbas, des Dibé Cravate, tous les temps. Donc, avec ça, j'ai eu le déclic et puis moi-même, je me suis développé dans mon esprit et puis je me suis inscrit dans mon style d'amour. Moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me dit que l'heure est arrivée. Ça s'impose. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Quand c'est arrivé, toi-même, tu vas savoir que c'est arrivé parce qu'il y a plein de gens qui font de l'humour mais ils n'accrochent pas les gens. Mais une fois que toi, tu fais une première parution devant un grand public et puis les gens t'adoptent, en vrai, tu ne peux plus t'asseoir à moins que tu ne sois bien, tu n'es pas d'inspiration. Mais l'humour, c'est comme la drogue. Une fois que ça te pique là, ça te transporte, tu ne t'appartiens plus et puis tu ne fais que te laisser aller. Voilà. Chacun a changé sa photo de profil aujourd'hui juste pour soutenir l'ambassadeur à Garawan. Et c'est comme ça, nous aussi, on fait quand les autres des spectacles. Moi, je le fais tout le temps. Je fais des vidéos, je mets les photos sur ma page et puis je me mets même sur le terrain pour les aider à communiquer. Je me déplace tout le temps pour aller au spectacle des l'un et des autres. Je paye mes tickets pour soutenir. Et c'est ça. Donc, on a une famille, comme on le dit. Franchement, ça se passe bien. Bon, peut-être plus tard, mais pour l'instant, honnêtement, je suis très occupé par les spectacles sur scène. Donc, je n'ai pas encore cette idée-là. Mais, parce que la scène est carrément autre chose parce que c'est le live. Là-bas, c'est le live. Et on ne dit pas couper, reprenez, couper, reprenez. Mais avec le cinéma, vous avez tout le temps, toute l'attitude de faire ce que vous avez envie de faire. Vous tournez à huis clos, vous avez tout le temps. si vous êtes trompé sur le texte, vous pouvez revenir pour dire ou même soit vous partez monter le film, si ça ne vous plaît pas, vous pourrez reprendre le film avant de le rendre public. Or, le spectacle, de scène, quand tu es sur scène, tu es avec toi-même, débrouille-toi. Si tu as mal appris ton texte ou bien si tu es mal inspiré, le public va te le rendre tout de suite parce que le public n'est pas hypocrite. Ils vont te dire mon frère, ça ne va pas. Et toi-même, tu vas porter ça toute ta vie, tu vas voir en honte par tout qui va passer. Donc, c'est une grande différence. Les trucs où on distingue, on fait nominer les gens pour voter. Moi, j'ai décidé de ne pas participer. C'est mon choix. Et j'ai demandé aux gens de respecter mon choix. Voilà pourquoi à chaque fois que je suis nominé, je me retire. On peut me trouver comme quelqu'un de gonflé, mais j'ai mes raisons à moi. C'est tout. bien, moi, je brûle dans mon vie de jouer. donc je suis pressé puis je peux dire à la fois je suis stressé parce que dans notre métier quand tu n'es pas stressé c'est que tu n'es pas inspiré je suis content d'être stressé cela veut dire que je sens que je suis très inspiré donc je suis prêt on est à quelques jours effectivement j'attends seulement le jour et je demande au public d'aller prendre les tickets parce que on a eu un long mois de ramadan où on a lancé les tickets bon c'était un peu au ralenti mais depuis que le ramadan est fini ça va ça va ça bouge et je suis content la communication passe très bien aussi donc je pense que toutes les conditions sont quand même réunies pour un bon spectacle au palais des congrès de l'hôtel ivoire il ya des répétitions puisque le texte est déjà là et c'est moi-même qui écrit mes textes il soumets ça à l'appréciation d'autres camarades d'autres amis quand souvent il ya quelque chose que je sens pas j'appelle ah tiens il ya un truc que je veux faire mais je ne sais pas qu'est ce que tu penses qu'est ce que tu as comment tu penses toi ton niveau tu allais rendre ça comment c'est comme ça moi je travaille parce que je ne suis pas fermé et je ne me me considère pas comme un génie non plus on apprend tous les jours même quand même les grands chanteurs du monde là c'est des gens qui écrivent pour eux mais moi j'arrive à écrire mes textes et c'est très bien et donc j'ai bénéficié aussi de la mise en scène de du cravate depuis le début de mes spectacles et ça se passe très bien je pense que ça se passe très bien parce que venir une fois à un spectacle le premier spectacle c'était le rendez-vous à l'ambassade c'est à la 1500 place du palais la culture l'année qui a suivi on allait faire ce qu'on a appelé je me jette à l'eau à la 4000 place et après on a renoué encore avec la même 4000 place où on a parlé de faire le point et après encore on est revenu avec l'état des lieux et récemment on a fait le cinquième mandat de l'ambassadeur à dadawan dans la même salle de la 4000 place et maintenant on s'en va au palais de congrès de l'hôtel d'ivoire où je déménage qui sera le sixième spectacle moin man show de l'ambassadeur à dadawan l'étape suivante c'est que on a longtemps voulu se rapprocher du public de l'intérieur du pays parce que depuis longtemps on joue à bichon et il ya beaucoup de gens à l'intérieur qui se sentent un peu en marge donc on va aller vers eux et c'est prévu donc après ce spectacle notre projet c'est ça et avant ça je dois aller me promener un peu en afrique je vais un peu en europe je vais au canada pour moi ce sont des modèles ce sont des monuments et ce sont des gens qui franchement nous ont ouvert la voie qui nous ont orienté et aujourd'hui il reste pour nous comme des maîtres donc de temps en temps nous on va se ressourcer auprès d'eux voilà go comme ça c'est quelqu'un tu peux pas comprendre combien de fois il est il est interplanétaire ça je vous le dis les gens ils le voient comme ça il faut voyager à ego pour savoir qui il est comme on lui dit on n'est jamais professeur soit c'est normal et j'en passe il ya plein d'autres talents qui sont ici qui sont des références mondiales mais bon c'est aussi ça on est ici souvent on attend que quand tu meurs viennent de t'honorer mais je pense que bon c'est la nature des choses et depuis longtemps c'est comme ça ça a toujours existé mais on peut essayer aussi souvent de nommer des gens de leur vivant je ne dis pas que ils doivent mourir forcément mais je dis que ce sont des gens quand même qu'on doit valoriser ce sont des gens de talent le métier de l'humour c'est la profession c'est à dire c'est la même chose comme quelqu'un qui est enseignant quelqu'un qui est ménusier parce que s'il ne fait que ça évident et ça donc si tu veux faire de l'humour il s'agit pas de ça soit vous feriez deux trois personnes au quartier il faut chercher à professionnaliser ça c'est à dire il faut chercher à formaliser formaliser c'est à dire engager pleinement ta vie dedans maîtriser le voyage les codes ce qui peut te permettre de vendre plus d'intensifier plus ce que tu as le brut et tu vis de ça ça devient ta profession mais si c'est pour juste venir faire et puis tu fais autre chose c'est que toi tu n'es pas un humoriste à distance je partage mes expériences avec ceux qui m'approchent les jeunes frères je suis suis actif ou paul et vous savez que c'est le meilleur des médias puis paul c'est pourquoi je voulais profiter pour vous dire mon spectacle c'est le 29 avril samedi après demain ou bien samedi je sais pas quand vous êtes en train de regarder mais samedi 29 là c'est ça donc venez venez on va rigoler venez on va rire de nos problèmes il ya tous les choses dans ce pays il ya tous les choses dans ce monde donc venez on va s'amuser on va rigoler on va décrypter un peu déstressé dédramatisé et puis je vous réserve des surprises vous même vous allez dire ah donc il y avait ça dans le spectacle venez seulement vous allez découvrir les tickets sont à vingt cinq mille cinquante mille et cent mille et puis le titre du spectacle c'est j'ai mis des déménages c'est à 20h venez à 20h s'il vous plaît c'est au palais des congrès de l'hôtel ivoire vos comportements des palais de la culture là c'est pas même chose on s'en va chez les gens maintenant on est plus que nous avons donc venez hein voilà venez et on va s'amuser on va essayer de respecter le ça je vous garantis parce qu'il ya plus trop de personnalités qui seront là pour pas qu'elles viennent s'assoient et puis on traîne on traîne on traîne après ça devient un peu de la plaisanterie mais venez parce que on va mettre du sérieux pour commencer tôt